Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous reparler de Loop Cloud car ils ont sorti une version 5, ils l'ont améliorée et en même temps, Loop Master nous a créé deux VST. Un pour les drums et un pour jouer des instruments qui s'appellent Play. Donc on va se retrouver directement sur le site de Loop Master et je vais vous expliquer tout ça puisque bien sûr, derrière, on a une logique commerciale. Donc en ce qui concerne Loop Cloud en lui-même, il a été pas mal amélioré, on peut même faire du multipiste. En ce qui concerne l'utilisation gratuite, on va avoir certaines limitations, mais le processus a quand même été amélioré par rapport à avant et en fait, ils ont fait ça pourquoi ? Tout simplement, puisqu'une fois qu'on est addict au logiciel, ils ont créé une offre d'abonnement pour pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Donc après, ça sera à chacun de voir si ce qu'il propose en tant que tel convient ou si vous préférez payer l'abonnement. Donc en ce qui concerne les abonnements, vous avez une page où tout est expliqué. C'est-à-dire qu'il y a soit l'abonnement libre, moi c'est celui que j'ai, après vous avez l'abonnement artiste à 6,99€ par mois, l'abonnement studio à 10€, l'abonnement pro à 19€. Donc pour ça, tous les mois vous allez avoir des points, vous avez la possibilité d'avoir accès aux effets qu'il y a dans l'Hoop Cloud, le passage en multipiste, 5Go d'espace de rangement pour les banques, enfin bref, vous irez lire. Moi je suis resté sur la version gratuite, puisque dans Rezone, on a tout ce qu'il faut en réalité, niveau effet, tout ça. Après, moi j'avais juste besoin d'une librairie pour mes samples. Mais en même temps, on peut faire des choses relativement intéressantes, c'est pour ça que je vous en reparle. Donc là, je range ça, on se retrouve donc dans l'Hoop Cloud, et donc voici la nouvelle interface. Donc ça fait toujours bibliothèque de samples, on a toujours accès au magasin de l'Hoop Cloud, et on a toujours accès à notre librairie, comme avant. Après, au niveau des choses qui ont changé, donc là, comme vous voyez en bas, c'est marqué track 2, track 3, track 4, etc. Jusqu'à 8. Quand je passe ma souris dessus, ça marque direct, subscribe, tout simplement parce qu'en version gratuite, on a droit à la track 1 et la track 2. Après, dans les autres choses qui vont être, qui vont faire partie de l'abonnement, il y a le Pitch Tools. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, puisqu'il faut un abonnement pour l'utiliser. Mais quand on sait que de toute façon, ici, l'outil de Pitch, à mon avis, c'est pour pitcher juste un élément qu'on va avoir découpé dans le sample. Puisque là, on a l'outil de Pitch général, tout ça, ça fonctionne toujours comme avant. Ils ont augmenté la bibliothèque de pattern de façon exponentielle. Maintenant, on a des arpégiateurs, bar and beats, basic, bass, chord and stab, fx, i-hat, ils en ont rajouté. Enfin, bref, donc voilà. Ensuite, on a toujours l'édition, menu, tout ça. La possibilité, donc, de lire notre sample comme avant. De le découper. Donc ça, c'est toujours pareil. Hop, je peux le découper. Voilà, clac, clac. Je peux toujours faire mes reverse. Naviguer dans le sample. Muter certaines parties. Faire des reverse. Voilà, donc sur des bouts de sample que j'ai découpés. Et donc, comme je le disais, cette histoire de, voilà, quand je clique sur Pitch Tools, ben là, ça me dit qu'il faut que je m'abonne. Donc voilà. Ensuite, on a toujours accès à notre petit crayon ici pour pouvoir faire des modifications. Tac, tac. Voilà. Ensuite, je peux toujours faire mes fades, etc. Si je vais dans Pattern et que je transforme, j'en sais rien. Hop. Stab & Chords. Si je veux faire du reggae, voilà, ça me transforme. C'est toujours pareil. Hop. Si j'en mets un autre, je vais mettre Arpégiateur, c'est rigolo. Voilà. Voilà. Je peux faire mon reset. Et en plus, ici, vous avez un petit onglet FX. Donc ça, pareil. Alors, les effets, on va pouvoir les mettre. Seulement, on ne peut pas les contrôler. Donc, il faudra voir, en fonction des effets, ce que ça donne. Ça va vous faire ça, tout simplement. Tac, tac, tac. Donc, par exemple, je vais mettre le petit filtre. Et si je veux changer un réglage, eh bien, ça me dit qu'il faut m'abonner. Bon. En même temps, des filtres, j'en ai plein Rezones, j'en ai plein en VST, mais ça peut me donner une idée, écouter, voir, et ensuite aller le refaire directement dans mon séquenceur. Ou des fois, le réglage, il peut très bien convenir parfaitement. Donc après, je peux mettre plusieurs effets. Donc par exemple, là, j'ai mis ça. Si j'ai envie de mettre un panneur, ça peut être utile, ça. Hop, moving. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ça va être plein de petites choses comme ça qu'ils ont rajoutées, même si on ne peut pas forcément accéder directement à tous les presets, il y a moyen de faire des bonnes choses. Donc voilà pour les améliorations de Loop Master, de Loop Cloud, de Loop Master. Cancel. Ensuite, là, on se retrouve dans Reason. Je vais aller dans ma partie instruments. Et ici. Maintenant, j'ai de nouveaux plugins dans Loop Master. C'est tout simplement, hop, donc Loop Cloud, Drum. Voilà. Donc on a une interface façon MPC avec quelques kits. Vous voyez. Donc il y a Bass House, Chill, Down Tempo, Drum & Bass, Dub, Dub Step, Garage, Hip Hop, Reggae, Tech House, Techno, et Trap. Donc déjà, rien qu'avec ces kits-là, honnêtement, il y a de quoi faire. Donc on a un séquenceur à pattern. Donc ça, il faut le prendre plus comme une source sonore supplémentaire, un petit VST. Voilà, vous savez que vous avez une dizaine de kits directement à l'intérieur de votre VST. Et après, c'est à exploiter. Quand vous cliquez sur le kick, par exemple, et qu'il est en surbrillance, vous avez accès à tous les paramètres. Donc il y a le volume, panne, début de... pour régler le start du sample, le début du sample. Ensuite, on a des options pour le tuning, pour l'enveloppe. on a un drive. Ensuite, on a un low cut, relativement efficace, un high cut. On peut les grouper. c'est à dire que, par exemple, là, j'ai mon kick qui est en rouge. Si je le mets dans le groupe 1, je pourrais mettre un autre instrument. Bon, ça se fait beaucoup, par exemple, entre les high hats et... et les open hats. Comme ça, ça peut donner des effets intéressants. donc on a le choix entre quatre groupes. Vous allez pouvoir les utiliser. Et on a des FX Sends pour envoyer du délai et de la reverb. Ensuite, en dessous, on a le séquenceur à pattern. Donc, il va marcher un peu comme le séquenceur de Rison. C'est à dire que là, on peut gérer direct la vélocité. Donc, admettons, ici, vous avez un petit bouton avec une option. Vous pouvez copier des patterns ou effacer. Donc là, je vais faire Clear All. Voilà. Donc, c'est du... On a 16 pas. Donc, admettons... Ah oui, après, ça passe à B. Donc, ça fait 32 pas, en fait. C'est parti. donc là je vais arrêter ça on va se faire ça comme ça des fois il y a des petits bugs des fois il y a des petits bugs donc je relance mon voicemeter donc là en même temps que vous sélectionnez ça joue sur la vélocité et dès que vous êtes en dessous par exemple ici on peut faire déroulement par exemple après ici vous avez une option vous cliquez sur mixeur et vous avez tout le mixeur donc pareil vous avez un délai une reverb un beat crusher drive filter et un limiter pour la sortie le drive on peut mettre soit par rapport à des transistors soit par rapport à des tubes pour changer le type de saturation hop beat crusher pour pouvoir simuler les sampleurs à l'ancienne donc c'est quand même relativement complet et ensuite sur chaque piste vous avez le pan délai et enfin reverb pour régler l'envoi d'effet sur chacun des pads ici donc en gros voilà pour ce qui est plus les options de on a des options de swing aussi voilà on l'entend bien on l'entend bien on l'entend bien Sous-titrage ST' 501 Ou sinon, vous désactivez le séquenceur à pattern et vous faites tout directement dans votre Ableton, Reason, Studio Live, Studio One, ce que vous voulez. Vous pouvez désactiver ce séquenceur et tout faire directement dans le séquenceur haute. Ensuite, on va aller voir ce que donne le Play. Ah oui, dernière petite chose, je vais revenir dessus, voilà. Ici, vous avez le bouton, donc, Loop Master. Quand on clique dessus, ça va vous donner toutes les bibliothèques qui sont disponibles. Donc, après, sachant qu'on peut en acheter, ça va être classé par genre, ensuite par label. Et ici, vous avez tous les presets. Donc, avec tous les réglages qu'il y a, honnêtement, avant de venir à bout déjà des presets proposés, sachant qu'on peut tout modifier, la taille des samples, le pitch, les filtres, etc. Il y a déjà largement de quoi faire. Donc, voilà, voilà. Ensuite, ensuite, instrument, on va aller sur le Play. Voilà. Donc, lui, c'est le même délire. On va pouvoir... Donc, il y a des... Alors, attendez, comment c'est fait déjà ? Voilà. Donc, là, tous les instruments par type. Donc, Brass, Drone, Organ, voilà. Hop. Là, je peux cliquer sur All. Et ici, j'ai tous les presets. Alors, il y a des trucs bien, il y a des trucs bizarres. Donc, après, on a des petites options de réglages qui sont directement là. Pour ajouter des effets. Et après... Ensuite, si j'en prends un autre, on va se prendre une basse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, c'est pas l'instrument du siècle, mais ça peut dépanner si vous cherchez certaines sonorités. Donc, après, en gros, voilà, celui-ci, il est beaucoup plus simple. Donc, si je regarde par exemple... Lead. Je vais mettre piano. Hop. Donc là il va filtrer. Voilà. Et il m'a trouvé six pianos. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 donc je sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois que je change de preset ici les options changent donc en fait suivant les presets vous allez pouvoir régler tel ou tel paramètre donc en gros voilà pour cette petite découverte ça peut vous faire une base de son et donc comme je le disais si vous cliquez ici sur loop master hop ça va vous emmener directement alors ça je vais le fermer voilà au niveau de la bibliothèque de play et vous allez pouvoir prendre les des choses qui vous intéressent donc après c'est payant mais il ya déjà une bonne base en ce qui concerne les les sons fournis avec alors je vous dis pas que ce sont les instruments du siècle c'est gratuit c'est de la source sonore après il ya possibilité que ça soit dans dans raison comme dans tous les séquenceurs de moduler de rajouter des effets de faire tout ce qu'on veut mais c'est de la matière sonore à pouvoir utiliser donc voilà pour cette petite présentation de loop cloud 5 et de play et drum si la vidéo vous a plu lâcher un petit pouce bleu ne vous privez pas d'aller chercher ça puisque c'est du gratuit c'est toujours des sources sonores en plus laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de leur de leur petit système pour nous rendre addict et nous abonner à tout marchal à netflix maintenant laissez moi vos commentaires sous la vidéo si vous avez envie de soutenir la chaîne n'hésitez pas les liens se trouvent dans la description partager un maximum sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du beat making salut salut